Grande journée de vélo aujourd'hui dans la Vienne avec deux étapes du Tour Poitou-Charente. Nous retrouvons en direct Freddy Véteau pour nous raconter cette journée riche en surprises. Bonsoir Freddy. Bonsoir Marie-Ange, bonsoir à tous. Le Tour du Poitou-Charente change de leader. Le Tchèque Joseph Tcherny endosse le maillot blanc après sa victoire cet après-midi dans le contre-la-montre entre Chasseneuil du Poitou et Jaunet Marigny. Arnaud Desmarres, troisième de l'étape Perça-Tunique pour une petite seconde. Patricia Perrin, bonsoir. Bonsoir Freddy. Vous avez suivi ce contre-la-montre, vous allez nous en résumer les meilleurs moments. Ce contre-la-montre palpitant, oui vous l'avez dit, le TPC a un nouveau leader pour une toute petite seconde. On va voir les images. Il s'agit du Tchèque Joseph Tcherny, il a 27 ans, c'est l'actuel champion. De République Tchèque, du contre-la-montre. De République Tchèque, du contre-la-montre. Est-ce qu'on a les images ? Est-ce qu'on va les avoir ? Est-ce qu'on va pouvoir les commenter ? Le contre-la-montre qui s'est achevé à 18h, qui s'est terminé très tard et qui a vu la victoire d'Arnaud Desmarres, la victoire de Tcherny qui prend le maillot blanc de leader à Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres qui a néanmoins réalisé un très bon chrono, Patricia. Un très bon chrono, oui, notamment dans la deuxième partie de parcours. Au temps intermédiaire, il était déjà un peu en retard. Et en fait, il n'a perdu que deux secondes sur la dernière partie du parcours. Il a quasiment fait jeu égal avec Joseph Tcherny. Et donc, du coup, au général, il n'y a plus qu'une petite seconde entre les deux. Allez, il y avait une première course puisqu'on n'a pas tout à fait les images du contre-la-montre. Il y avait une première étape ce matin. Une demi-étape toujours entre Chasseneuil-du-Poitou et Jeunet-Marini. Une étape qui n'a rien changé au classement général. On va voir les images de ce résumé avec trois coureurs qui s'étaient échappés ce matin. Deux belges notamment et un espagnol. Et un a résisté au retour du peloton mené par l'équipe Groupama FDJ. C'est Sander Armé, le belge vainqueur sur les routes du Tour d'Espagne en 2017. S'imposant solitaire au terme des 97 km 900 entre Chasseneuil-du-Poitou et Jeunet-Marini. Je vous propose d'écouter sa réaction. Le départ à 9h30 ce matin ne l'avait pas perturbé. Aujourd'hui, je me sentais bien avant la course. Je n'avais pas de problème de me lever vraiment tôt parce que j'ai des enfants à la maison. Pour moi, c'est comme d'habitude. Et on a juste roulé tout le temps très très vite et on a réussi. Il n'y a pas de secret, juste être fort dans la finale. On attend les images toujours du résumé. Mais nous a rejoint Paul Brousse, notre consultant, sélectionneur de l'équipe féminine de cyclistes. Vous revenez des championnats d'Europe à Ploué. Journée palpitante aujourd'hui avec, on l'a vu, une première étape ce matin qui a consacré un puncher. Un puncher, Sander Armé, ce n'est pas le dernier venu. On le connaît bien sur les classiques belges, les classiques fondriennes. Et puis, il a su déjouer les plans de la groupama FDJ ce matin parce que je pense qu'Arnaud Demare, la petite seconde qu'il a de retard au général ce soir. Si ce matin, il aurait remporté l'étape ou fini dans les trois premiers, il aurait pris des secondes de bonification. Il sera encore en jaune ce soir. Donc, c'est un petit peu dommage pour la groupama FDJ. Alors, il y aura une autre étape demain avant de voir le résumé du contre la montre. Une étape qui sera certainement décisive entre Tenze et Poitiers. Oui, étape décisive pour le classement général, c'est sûr. Parce que je pense que la groupama FDJ, ils sont là pour gagner. Ils ont une très belle équipe sur le papier pour accompagner Arnaud Demare jusqu'à la victoire de l'étape et du classement général. Avec Arnaud Demare qui est très, très fort depuis 15 jours maintenant. Donc, je pense que demain, il va y avoir beaucoup de suspense et de bagarre. À nos côtés, Paul, on retrouve Patricia Perrin. On a le résumé du contre la montre, Patricia. Nous aussi, c'est un contre la montre pour nous. Allez, on y va. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, le TPC a un nouveau leader pour une toute petite seconde. Vous le voyez, il s'agit du Tchèque Joseph Cerny, 27 ans, actuel champion du contre la montre dans son pays. Le coureur de la team CCC réalise un exercice parfait, meilleur temps intermédiaire. Il accomplit les 22,5 km du parcours en 26 minutes et une seconde à plus de 51,8 km heure. Une vitesse impressionnante. Il n'en revient toujours pas. On l'écoute. Je suis très heureux, ce contre la montre était top. Je l'ai adoré. J'ai essayé de faire de mon mieux et finalement, ça a marché. Un contre la montre animé par la suite, un peu plus tôt par les coureurs de l'équipe à G2R La Mondiale, avec d'abord le britannique Harry Tanfield, l'entend tant de références. Puis vient le tour d'Alexis Goujard. Le français est en forme sur ce TPC. Au départ, il accuse 36 secondes de retard sur Arnaud Desmarres, alors leader. Goujard, quatrième temps intermédiaire, réalise une excellente fin de parcours en faisant quasiment jeu égal avec Joseph Cerny. Le cycliste normand termine deuxième du contre la montre à 17 secondes. La troisième tentative de victoire pour l'équipe à G2R La Mondiale, c'est avec le Suisse Sylvain Dillier, vice-champion de la discipline dans son pays. A 17 secondes du leader au départ, il faisait partie des favoris. Il termine finalement à plus d'une minute de Joseph Cerny. C'est alors qu'une autre équipe française entre en course, la Groupama FDJ avec Benjamin Thomas, le champion de France du contre la montre 2019 et vice-champion cette année. Le Tarnet est déjà en retard à la mi-course. Il termine cinquième de l'épreuve. Tous les regards sont alors tournés vers Arnaud Desmarres. Le leader conservera-t-il son maillot blanc ? Parviendra-t-il à rivaliser avec les spécialistes ? Au temps intermédiaire, il accuse déjà 19 minutes de retard, mais ne perdra plus, on l'a dit, que deux secondes sur la suite du parcours. Desmarre franchit la ligne d'arrivée en troisième position et perd la première place pour une petite seconde au général. Une seconde pour le général, c'est bête. Il y a encore des bonifs demain, mais j'ai perdu pour une seconde le tour de Slovaquie l'année dernière. Je le gagne en mémoire, il faudra être vigilant demain. Alors Freddy, trois bonifications plus les dix secondes attribuées demain à l'arrivée. S'il gagne à Poitiers, Arnaud Desmarres peut encore remporter le TPC cette année. Merci Patricia, à suivre donc demain en préambule de la quatrième étape du tour Poitou-Charentes. Se disputait aujourd'hui la cinquième manche de la Coupe de France de cyclisme en 10 sports. Et on prit le départ, 56 paracyclistes. Parmi eux, Muriel Lambert, 15 fois championne de France à 62 ans. La sociétaire du club Poitou-20 de la SAV est toujours motivée. Nathan Vildi, Antoine Morel et François Gallard l'ont suivi. Regardez. Muriel Lambert, libérite tous les applaudissements de votre mumu international. Dans le milieu du paracyclisme, tout le monde la connaît. Muriel Lambert, 15 fois championne de France, est une star de sa discipline. Un effort de près d'1h30 à 15 jours d'une opération du bassin. Je ne te dis pas, j'ai les reins en compote. Il a fallu serrer les dents. Ah, j'ai morflé. Un contrôle à montre sur le même parcours que celui du TPC. Un symbole fort. Je suis handicapée depuis, on va dire, 60 ans. Et je m'aperçois quand même que malheureusement, tous les ans, on voit des nouveaux handicapés qui arrivent. Et c'est aussi important pour eux de pouvoir justement passer, on va dire, quelque part. On a besoin de ça, je peux dire. Enfin, pour nous, je pense que c'est vital. Depuis 22 ans, Muriel Lambert parcourt les routes sur son handbike. Un vélo où l'on pédale à la force des bras. Parce qu'à la moment, c'est pas fait pour pédaler des bras. Atteinte de la poliomyélite dès ses 18 mois et de problèmes respiratoires, la cycliste s'est dotée d'un sacré palmarès. Avant d'atteindre le Graal en 2012, une participation aux Jeux Paralympiques de Londres. Ce sport découvert en rééducation a changé sa vie. Et ça m'a donné un sens à ma vie parce qu'au fond, je pense que si j'avais peut-être été handicapée ou même avec tous ces soucis, peut-être que non, je ferais pas de sport, non. Sur le bord de la route, les exploits de Muriel et des 55 autres concurrents forcent leur respect. C'est très courageux de leur part, ils ont du mérite. Moi, je sais pas si je le ferais. Ils ont énormément de mérite. Ils ont dû s'entraîner des mois et des mois pour en arriver où ils en sont. Moi, je leur tire mon chapeau. Toutes ces personnes-là, ils ont besoin de montrer tout ce qu'ils savaient faire avec un bras au moins, une jambe au moins, voire deux. Et Dieu sait que je pense qu'on a beaucoup de choses à donner, oui. A bientôt 62 ans, Muriel Lambert n'est pas prêt d'arrêter son combat. Et à l'avenir, elle pourra toujours compter sur le soutien de ses premiers supporters. Belle exemple de motivation. Le TPC se poursuit demain. On annonce une grosse bagarre, Paul, demain. L'étape sera à suivre à partir de Millipil. Marie-Ange en compagnie de Patricia Perrin. Le départ sera donné en direct dans le journal régional. Merci, Freddy. Aux équipes autour de vous, c'est noté. Rendez-vous demain midi. Sous-titrage ST' 501